Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu au chapitre 9 du 9e au 13e verset. En ce temps-là, Jésus, en passant, un homme du nom de Matthieu assit à son bureau des collecteurs d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pêcheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez s'apprendre ce que signifie. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères dans le Seigneur, vous savez, nous sommes dans un monde où les gens sont toujours dans les commérages, dans les critiques. Et parfois les gens ne nous connaissent même pas. Mais ils disent beaucoup de choses sur nous qu'ils ne maîtrisent pas. Et lorsqu'on les confronte dans une situation où ils croyaient être plus meilleurs, c'est alors que toutes leurs croyances et leurs commérages tombent en désuède. Et regardez Jésus qui passe. Lui, regarde les cœurs. Ne regarde pas ce que les gens disent. Matthieu, un collecteur d'impôts. Nous savons ce que cela signifie dans la Bible. Je ne veux pas entrer en détail, mais prenons seulement la manière dont nous considérons. Parfois beaucoup des douaniers tout autour de nous, ou des gens qui vendent des billets dans des marchés, tout ça. Parfois ils sont considérés comme des gens malhonnêtes. Mais surtout à cette époque, parce qu'ils collaboraient avec l'occupant romain. C'est comme des gens qui travaillaient au solde des occupants. Donc ils étaient complices de l'occupation quelque part. Mais ils avaient beaucoup de moyens parce qu'ils sont collecteurs d'impôts. C'est-à-dire qu'ils sont douaniers. Et ils étaient mal jugés par les compatriotes qui voyaient en eux vraiment des pêcheurs. Des pêcheurs qui profitaient de cette occupation pour s'enrichir. Mais Jésus ne regarde pas les choses de la sorte. Jésus a besoin de tout le monde. A besoin de notre conversion. Ça me choque toujours quand je vois quelqu'un me dire « Ah, moi c'est fini déjà pour moi, Dieu m'a déjà rejeté. Vu le mal que j'ai déjà commis dans ce monde. » Non. Peut-être toi ton mal ou tes péchés sont publics, tout le monde le sait. Mais il y a des pêcheurs cachés, des pêcheurs hypocrites. Ces pêcheurs-là, il est difficile de découvrir ce qu'ils commettent comme mal. Et ils apparaissent à nos yeux comme des saints, comme des gens justes. Et pourtant, en fond d'eux, eux-mêmes savent ce qu'ils font. Mais ils se cachent tellement bien, ils sont capables même de condamner les autres en public. Alors qu'ils font la même chose. Et voilà, Jésus qui accepte, qui appelle Matthieu et accepte d'aller manger chez lui. C'est à ce moment-là qu'il est critiqué par ceux qui se croient saints. Je suis en train d'imaginer aujourd'hui un prêtre qui est allé manger chez une prostituée. Un exemple comme ça. Avec TikTok aujourd'hui, Facebook, tout ça, donc des réseaux sociaux. Tout ça va circuler. Je vois parfois des hommes de Dieu, parfois qui s'approchent de certaines personnes qui sont mal cotées dans notre société. Et parfois on publie des photos, on commence à dire n'importe quoi. Je vois des fois une pauvre mère qui part à la grotte régulièrement. Et parfois elle est critiquée. On dit non, cette maman-là dans son quartier, elle est sorcière, tout ça. Mais qui sait, peut-être elle part à la grotte pour dire toujours, prier, demander l'intercession de la Vierge Marie et puis prier Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi de mon mal. Qui sait, c'est-à-dire la relation spirituelle d'un être humain avec son Dieu. Il ne faut pas se mixer, ça ne sert pas. Ça ne sert pas de juger les autres. C'est à nous de voir notre relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus lui-même dit. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades. Et si nous nous considérons des malades spirituellement, nous aurons toujours besoin du Christ. Quand nous nous considérons déjà arrivés, nous avons déjà atteint la sommité, c'est alors que nous n'aurons plus besoin du Christ. Et Matthieu n'a pas regardé les critiques des autres. Parfois nous avons peur des yeux des autres pour nous engager à Dieu. Non, j'ai fait déjà un grand pas dans le mal, je ne peux plus réculer. Comment les gens vont me considérer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Matthieu n'a pas regardé tout cela. Et le Christ entre dans notre maison. Si nous invitons le Christ, même là où nous nous cachons, le Christ va entrer pour nous délivrer. Parce que c'est lui le médecin des âmes. C'est lui qui nous délivre de notre mal. Et il s'est relevé. Et Matthieu a été relevé de son bureau. Ou peut-être il vivait dans les magouilles. Il s'est relevé pour se donner désormais au Seigneur. Il est devenu apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes maintenant, peut-être tu es appelé à être l'apôtre de Jésus-Christ. Tu es appelé à être son serviteur. Même si maintenant tu es en train de persécuter l'Église, de persécuter les serviteurs. Peut-être dans des réseaux sociaux, tu es en train de bafouer les noms de Jésus-Christ. Tu es en train de dire n'importe quoi sur ceux qui prient, ceux qui se donnent à Jésus. Peut-être c'est toi qui, c'est toi le prochain qui seras appelé pour témoigner de ce nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, tous, prions ensemble pour que ceux qui sont encore loin de Jésus découvrent cette lumière comme Paul avait fait cette expérience et qui se donnent à Jésus afin que tous les enfants de Dieu puissent recevoir le salut que Jésus a apporté. Ce texte que nous venons de méditer est tiré de Matthieu. C'est le texte du vendredi de la 13e semaine du temps ordinaire de l'année A. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada